et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une poule voilà une poule comment la tuer je vais vous expliquer comment tuer une poule comment la préparer voilà parce qu'il y en a qui préfèrent l'étouffer il y en a d'autres qui vont les noyer je trouve ça un peu peu méchant se faire étouffer c'est un peu cruel donc moi j'opte pour une solution peut-être un peu plus barbare mais c'est prendre une hache et lui couper la tête net pour moi elle souffre pas j'aime pas faire souffrir les bêtes il y en a plein qui vont dire c'est sûr il y a un animal s'assure pas comme ça mais moi c'est ma technique voilà après il ya d'autres techniques chacun sa technique mais pour moi je trouve que c'est la moins cruelle de toutes et c'est comme ça que je fais donc voilà là j'ai tué la poule j'ai pas voulu le faire devant vous parce que âme sensible s'abstenir les âmes sensibles peut-être qu'il y en a et j'ai pas envie d'avoir des polémiques à ce sujet donc du coup là j'ai tué la poule je vais vous montrer comment la dépouiller parce qu'il y en a qui la dépouille à l'eau chaude ça se fait oui mais bon en pleine nature des fois souvent s'imaginez vous que vous êtes en survie vous trouvez un faisant un truc comme ça ou une poule ou on sait jamais ce si vous avez un poulailler et que vous n'avez pas forcément d'outils pour la faire normalement je vais vous montrer une technique pour pouvoir la faire sans la faire bouillir ou tout ça une technique simple je vais vous montrer tout ça là j'ai tué la poule donc là maintenant je vais la dépouiller donc simple vous tirer sur la peau sur les plumes voilà puis ça se défait l'effet très bien voilà vous faites tout le tour comme ça jusqu'à ce qu'elle soit qu'il n'y ait plus de plumes qu'il n'y ait plus rien voilà donc je vous reprends dès que j'ai fini parce que j'ai pas voulu ça fait un petit peu longtemps donc je vous reprends dès qu'elle est toute déplumée tout à l'heure donc la poule une fois dépouillée au maximum il reste toujours quelques poils enfin quelques plumes donc après vous avez juste à la brûler pour brûler le surplus de plumes là c'est la technique vraiment si vous êtes dans les bois je vous montre parce que chez vous je pense que vous aurez plus de matériel pour donc une fois qu'elle est grillée qu'il n'y a plus de poils vous prenez un couteau vous grattez les endroits il y avait des poils où il y avait des plumes les poils j'en veux pour les poils excusez moi là où il y avait les plumes vous grattez voilà c'est pas mal voilà ensuite deuxième étape vous prenez si vous avez une rivière un truc comme ça à côté de chez vous si vous êtes dans les bois si vous êtes à côté d'un ruisseau vous la trempez dans l'eau vous la nettoyer vous l'ouvrez vous la videz donc là je suis pas à côté d'un ruisseau tout de suite donc je vais vous montrer avec une bassine d'eau bon c'est pareil comment faire à tout de suite donc là vous coupez les pattes casser couper ensuite vous la faites tremper un petit peu pour enlever les surplus de poids de plumes de plumes brûlées voilà et ensuite mettez le couteau ici voilà et vous ouvrez tout le long voilà vous ouvrez tout le long jusqu'à l'intérieur ensuite vous l'ouvrez en deux voilà et vous jetez enfin vous jetez vous sortez tout ce qu'il y a dedans voilà vous nettoyez l'intérieur vous nettoyez après l'intérieur très important nettoyez et une fois que c'est lavé voilà soit vous la coupez vous la posez directement à la grille sur les braises ou vous la posez telle qu'elle est ou vous la coupez comme vous voulez voilà c'est prêt après vous prenez tout ce qui est gésier tout ça et vous nettoyez voilà je vais vous montrer quand même comment préparer un gésier voilà parce que le gésier c'est ça pour un gésier c'est pas compliqué vous prenez le gésier vous enlevez tout le 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 gras tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a et vous coupez dans la longueur vous coupez voilà et une fois que vous arrivez au fond vous l'ouvrez et vous le videz on va sortir ça pour pas on va la mettre sur l'assiette donc une fois que le gésier est bien lavé bien propre voilà vous enlevez la première peau qu'il y a dessus là vous voyez il y a une peau là cette peau il faut l'enlever voilà vous l'enlevez et là le gésier est prêt à faire cuire voilà comment préparer une poule dans un bois ou même chez vous si vous voulez faire cette technique là c'est une technique nouvelle je pense nouvelle pas très connue on va dire donc voilà donc si vous avez aimé mettez des pouces bleus si vous n'avez pas aimé mettez des pouces en bas et des pouces rouges on va dire et abonnez vous à ma chaîne voilà je vous ferai d'autres vidéos allez je vous dis à plus tard merci 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 merci